en face antérieure au niveau des repères tendineux puisque là on les voit bien c'est un peu moins on en voit moins de structure c'est un peu moins compliqué à repérer par contre on a le fléchisseur radial du carpe qui plie le poignet donc c'est ce gros tendon là qui va cheminer face en face profonde contre le contre le plan osseux du carpe pour venir terminer sur la deuxième le deuxième méta on a ou on n'a pas ça dépend des gens le long palmaire voilà qui lui se termine sur le sur le ligament annulaire antérieur du carpe et puis le fléchisseur ulnaire du carpe ici tu pris un petit peu le poignet voilà comme voilà à ce niveau là donc ce tendon qui vient faire un relais sur le pisiforme pisiforme qu'on va palper sans aucun problème ça c'est pas la ça c'est pas la structure difficile à palper donc le fléchisseur ulnaire du carpe qui passe sur le pisiforme pour se terminer basse quatrième et cinquième méta voilà ça c'est pour ça c'est pour les tendons ensuite il y a les tendons évidemment les tendons fléchisseurs mais eux qui vont être profonds et qui vont venir donc se terminer à la main donc les structures importantes à repérer sur le plan osseux c'est on l'a vu tout à l'heure c'est le tubercule du scaphoïde donc le tubercule du scaphoïde le pôle distal du scaphoïde que l'on voit ici apparaître et disparaître en fonction des positions du poignet donc en fonction de la mobilité du scaphoïde et c'est sur ces mobilités là que l'on va pouvoir faire la distinction entre le tubercule du scaphoïde et la crête du trapèze parce que malheureusement ces deux structures sont très proches et il est aisé de se tromper dans le dans le repérage qu'on a donc le trapèze il est bien à la base du premier métacarpien donc lui très facile à repérer le trapèze juste en dessous et effectivement entre le trapèze et le scaphoïde il y a de la mobilité c'est la mobilité de l'articulation scapho trapezo trapezoïdienne donc ne pas se tromper au niveau de au niveau de ses repères donc le scaphoïde c'est donc celui qui bouge le trapèze lui a une crête donc faites attention à la palpation parce que ça c'est sensible et c'est cette crête là qui est lieu d'insertion du ligament annulaire antérieur du carpe et donc ce ligament annulaire antérieur qui va de la crête du trapèze a en face un peu plus loin l'amulus de l'amatome donc l'amulus de l'amatome donc le crochet de l'amatome pour l'ancienne nomenclature voilà que l'on va trouver à peu près à un centimètre en dedans et vers le bas par rapport aux pisiformes donc c'est cette partie là qui est sensible qui est assez désagréable et donc on a ici la délimitation du ligament annulaire antérieur du carpe de la face postérieure donc de la styloïde du radius à la styloïde de luna on va démembrer chaque compartiment du rétinaculaire postérieur des extenseurs s'y loge donc la première dévolue à l'abducteur du pouce et au court extenseur tu tiens ton pouce comme ça ici où les tendons ici chemine donc dans la première loge c'est la localisation la ténosynovite de de kervin première loge des extenseurs ensuite si on remonte sur la marche postérieure on va être sur la deuxième loge la deuxième loge elle correspond au passage des extenseurs du poignet court extenseur radial long extenseur radial du carpe ici vous voyez se dessiner donc glisser de la deuxième loge tu relâches on continue donc en palpation à remonter sur la marche postérieure du radius et on tombe sur une petite tuberosité ici qui est la tuberosité de l'hystère ou tubercule postérieur qui est la poulie de réflexion du long extenseur du pouce donc là ici troisième loge la quatrième elle va correspondre à une surface anatomique du radius c'est le méplat de l'avant-bras ici au radius et cette quatrième loge contient l'extenseur commun des doigts donc tu relèves juste ces tendons là relève tes premières phalanges là voilà ici quatrième loge et cette quatrième loge elle a quelque chose de repérable c'est donc le méplat on a dit du radius et si on descend si on suit cette loge et bien on tombe au niveau du poignet au niveau d'une dépression et cette dépression là correspond au col du capitatum col du capitatum qui donc correspond finalement à l'axe de rotation du poignet qui est la tête du capitatum même c'est à ce niveau là qu'elle va se situer et enfin si on continue à descendre et bien on a le troisième étape donc le troisième métacarpien aligné avec le col du capitatum et la marge postérieure enfin le radius l'extrémité inférieure du radius et donc on voit bien que dans cette position là il est impossible de toucher le lunatome le lunatome lui est masqué sous la sous la marge postérieure du radius et il faudra plier le poignet ici pour que la corne postérieure soit accessible à la palpation donc ça c'était la quatrième loge on continue notre exploration et on va se retrouver maintenant au niveau de relâche alors relâche bien ton poignet au niveau de l'articulation radio ulnaire distal et c'est au niveau en regard de cette interligne articulaire que l'on va trouver la cinquième loge qui elle est dévolue à l'extenseur propre du 5 donc là il ya tiens comme ça voilà si on met un petit peu en évidence ici le passage donc de ce tendon là dans une loge qui lui est propre au niveau de la radio ulnaire et enfin la dernière loge du rétinaculaire postérieure qui correspond donc la sixième loge à l'extenseur ulnaire du carpe qui se termine ici sur le cinquième méta et donc qu'on va pouvoir mettre en évidence comme ça tu tiens dans cette position tu résiste pas pas avec le juste avec cette partie là voilà ici où on voit la sixième loge ici c'est bon mais tu relâches donc on vient de voir les rétinaculaires le rétinaculaire postérieur on va reprendre maintenant l'exploration en essayant de descendre notamment sur les structures osseuses qu'on va pouvoir mettre en évidence donc à la base de la styloïde radiale on a ici un méplat qui correspond à la tabatière anatomique tu temps le pousser le pousser l'index là pour faire ressortir cette dépression là voilà ici la dépression ici où on sait que au fond de cette tabatière anatomique et bien on est en contact avec le scaphoïde et en est en contact avec la partie centrale du scaphoïde c'est donc le centre de rotation et du poignet et du scaphoïde qui est projeté à ce niveau là ainsi le scaphoïde dont on est ici à mi hauteur se projette en avant du poignet sur le tubercule du scaphoïde donc le pôle distal du scaphoïde que l'on va pouvoir mettre en évidence sur des mouvements d'inclinaison du poignet puisque c'est ici que l'on va sentir en avant le tubercule du scaphoïde disparaître ou apparaître en fonction des mobilités du poignet donc tubercule distal centre du scaphoïde mi hauteur le scaphoïde est incliné sous le vent radial à 45 degrés en avant et en dedans et donc le pôle proximal du scaphoïde va se retrouver projeté à ce niveau là mais il est sous le haut vent radial et donc il est inaccessible à la palpation par contre voilà on sait qu'ils se projettent à ce niveau là donc centre du scaphoïde tubercule distal pôle proximal inaccessible on revient face dorsale on l'a vu tout à l'heure en regard de la quatrième loge des extenseurs le mais le la dépression qui correspond au col du capitatum donc avec le lunatome que l'on met en évidence sur la flexion du poignet où là on a la corne postérieure du lunatome et maintenant on va voir côté radio unocarpien pardon le repérage du trichétrome trichétrome et amatome pour repérer le trichétrome et l'amatome et bien on va poser un doigt le pouce sur le latéralement sur la tête de l'ulna décaler le pouce en tirant la peau sous la tête de l'ulna et là mon pouce est en regard du ligament triangulaire je déroule mon pouce et là la pulpe du pouce est sur le trichétrome et si je continue à dérouler le pouce et bien je vais sentir la limite inférieure du trichétrome qui correspond à l'articulation trichétroamatal